Comment ils ont pu oublier les pharmaciens en industrie, putain ? Vous voulez que je vous explique comment ça s'est passé ? Y'en a une qui a dit, avec ses petites tisanes comme ça, là... J'ai l'impression qu'ils se sont dit, « Allez, on va mettre Médoc, comme ça, ça va faire Jones ! » Donc voilà, évidemment, ça pue la merde, et faut absolument pas faire ça. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdery, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leurs choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Première Consultation, Première Consultation, le podcast préféré des patients et des professionnels de santé. Comme vous le savez, je vous ai écouté, et désormais, les podcasts sont divisés en plusieurs épisodes, donc vous êtes sur la partie 2 de l'épisode numéro 7 du podcast numéro 7. Donc la dernière fois dans l'épisode 7.1, on s'est attardé à mon expérience personnelle au sujet de ma relation avec l'argent et à mes dernières news de la semaine. Aujourd'hui, on va parler des sujets d'actualité en santé, à savoir deux sujets d'actualité, l'ordre de pharmacie qui se lance dans une nouvelle campagne de communication pour relancer et promouvoir la filière de pharmacie. Et aussi, je vous parle du Téléthon qui a lieu en ce moment. Sans plus tarder, c'est parti, je me lance dans la première actualité. Donc comme je vous l'ai dit, l'ordre des pharmaciens a lancé sa nouvelle communication pour promouvoir la filière pharmacie qui, comme vous le savez, je vous en ai parlé dans le premier podcast, le premier épisode du podcast. La filière pharmacie a une grosse perte de vocation. Il y a de moins en moins d'étudiants qui se lancent dans cette filière pharmacie. Je comprends assez mal tout ça, mais je remets la plupart des fautes sur l'ordre, sur les universités, sur les pharmaciens eux-mêmes qui n'ont pas su vendre leur profession, leur métier, parce que c'est un super beau métier. Et malheureusement, il n'est pas assez reconnu, pas assez mis en avant et il n'est pas en rendu assez sexy, tout simplement. Donc je crois qu'effectivement, l'ordre et toutes les autres parties prenantes que j'ai pu citer ont un gros travail à faire pour redorer la filière pharmacie. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire depuis 2016 sur Internet, redorer l'image du pharmacien sur Internet. Et je pense que j'ai vraiment énormément œuvré pour la filière pharmacie, l'image du pharmacien sur Internet. Les différents commentaires que vous trouverez en dessous de mes vidéos YouTube et les différents messages que je reçois sur Instagram le prouveront. J'ai aidé des milliers d'étudiants à s'orienter dans la filière pharmacie et dans leur profession. Je ne suis malheureusement jamais, voire très peu invité sur les différents médias de la pharmacie, à savoir, je ne sais pas, les magazines qu'on reçoit à l'officine ou les différents médias, les différentes parties prenantes que j'ai pu citer. Moi, j'adorerais que l'ordre où les universités m'invitent pour faire des interviews auprès des étudiants. Moi, j'adorerais et je participerais avec vraiment beaucoup de plaisir. Mais malheureusement, ils n'ont pas l'idée, ils n'ont pas l'envie de m'inviter. Et je pense pourtant que je serais une des meilleures personnes à ce sujet pour faire tout ça, pour faire de la promotion de la filière pharmacie. J'ai fait mes preuves sur Internet et je ne comprends pas pourquoi ils font appel à des gens qui ne sont malheureusement pas compétents dans ce domaine. Moi, j'ai fait mes preuves sur Internet. J'ai réussi à former et à donner envie à des milliers d'étudiants de se lancer dans cette filière. J'ai fait mes preuves et donc, invitez-moi. Petite introduction pour me la péter et pour leur dire « Vous avez besoin de moi, visiblement, donc invitez-moi. » Alors, l'ordre a effectivement lancé une nouvelle communication pour promouvoir la filière pharmacie. À savoir, ça s'appelle « Le moins connu des métiers connus ». Le nom est plutôt sympa. « Pharmacien, le moins connu des métiers connus ». En vrai, le nom est plutôt stylé. Et donc, bravo à l'équipe communication à ce niveau parce que vous avez fait un gros travail de recherche. C'était vraiment stylé comme nom. Donc, félicitations. Profitez-en. Là, je relève quelques qualités. Je fais un peu l'éloge de votre publicité. Mais bon, vous me connaissez. Ça ne va pas durer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette nouvelle communication ? Il y a tout un site internet que je vous invite à aller voir pour vous renseigner sur la filière pharmacie, si ça vous intéresse, sur les différents rôles du pharmacien. Parce qu'effectivement, le métier de pharmacien, aujourd'hui, il est assez mal connu. On le connaît. Mais si, moi, dans la rue, je vais dire à quelqu'un « Je suis pharmacien », tout de suite, il va croire que je suis pharmacien dans un commerce, dans une officine où je délivre les médicaments, alors que ça ne représente qu'une petite partie, quand même une grosse partie des pharmaciens, mais ça ne représente pas la totalité des pharmaciens. Je dois dire qu'il y a des pharmaciens qui travaillent à l'officine, mais il y a d'autres pharmaciens qui travaillent à l'hôpital, d'autres qui travaillent en industrie, dans les laboratoires de recherche, à l'université, bref, il y a des dizaines, voire des cinquantaines de professions de pharmaciens différentes. Si bien qu'à l'hôpital, il y a un pharmacien qui ne fait pas le même métier qu'un autre pharmacien à l'hôpital, en industrie, c'est exactement pareil, aucun pharmacien ne fait le même métier. Il y en a qui vont travailler dans les essais cliniques, d'autres dans la production, le marketing, les affaires réglementaires, je ne sais pas. Il y a plein, plein, plein de métiers. Et donc, effectivement, je crois qu'il y a un gros manque de communication pour justement vulgariser à ce niveau-là, pour ne pas que les gens, quand on leur dit « je suis pharmacien », pensent directement à l'officine. Donc, pour vous renseigner sur tous ces métiers, je vous renvoie vers ce site internet qu'ils ont créé. Donc, le site internet, c'est lesmétiersdelapharmacie.fr et voilà, vous allez apprendre pas mal de trucs sur les différents métiers de la pharmacie, en biologie, en industrie, les métiers de la distribution, l'hôpital, l'officine. Bref, il y a plein de... Il y a des interviews, des descriptifs, il y a vraiment plein, plein d'infos sur les métiers de la pharmacie. Faites ça, tournez ça autour de vous. C'est très important pour promouvoir notre filière et notre profession pour les personnes qui seraient intéressées. Je ne sais pas si vous avez des lycéens autour de vous qui sont intéressés par cette filière. Je pense que ça peut vraiment les aider parce que, rappelez-vous, à notre époque, je parle des gens qui sont nés comme moi dans les années 96 à peu près, eh bien, il n'y avait pas tout ça. Donc, nous, on avait juste les gros livres onicep un peu nuls pour se renseigner sur les différents métiers de la pharmacie et ce n'était pas très, très précis, on va dire, que ça ne nous aidait pas énormément. Donc, moi, c'était d'abord l'intérêt de ma chaîne YouTube de renseigner les gens par un biais qui était quand même d'actualité, à savoir YouTube. Et ça n'existait pas jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, il y a carrément d'autres trucs avec un des plus gros budgets, par exemple, comme ces différentes communications que l'Ordre fait. et c'est vraiment pertinent pour renseigner les différentes personnes. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il y a une vidéo promotionnelle qui est plutôt sympa. Donc, je vous raconte la vidéo. C'est Lucas, un jeune homme qui est certainement lycéen. Il est à table avec ses parents et ses parents lui demandent « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Qu'est-ce que tu veux faire l'an prochain ? » Et lui, il répond « Eh ben oui, j'ai bien réfléchi et je voudrais faire pharmacien. » Ah ! Et ses parents lui répondent « Ah, mais c'est super ça ! Et donc, tu vas travailler dans une pharmacie ? » Et donc là, lui, il répond « Mais non ! Pharmacien, c'est pas que ça. Pharmacien, c'est soigner des gens, trouver les nouveaux médocs, les fabriquer, les distribuer. Bref, et donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais on ne comprend rien. Moi, je comprends la vidéo parce que je suis pharmacien, mais je dois dire que les lycéens et le grand public, je suis désolé, mais les publics profanes vont avoir un peu de mal à comprendre tout ça. Déjà, le fait qu'ils aient mis le mot « médocs », trouver les nouveaux médocs, aucun pharmacien ne dit ça. Et aucune... C'est vraiment soit des boomers, soit des gens qui ne connaissent rien à la pharmacie, mais trouver les nouveaux médocs, ça se voit que c'est absolument pas une équipe de personnes qui sont formées en pharmacie qui ont fait ça. Ou alors, ils ont 45 ans, c'est pas possible. Vous voulez que je vous explique ? Moi, je sais exactement comment ça s'est passé. Vous voulez que je vous explique comment ça s'est passé ? En fait, il y a eu des réunions, si vous voulez, où ils ont commencé à parler de ce projet de vidéo. Il y avait qui ? Il y avait Nathalie. Nathalie, 43 ans. Et puis, il y avait Christine. Christine aussi, qui est pharmacienne. Voilà, c'était Christine. Elle représentait le pôle pharmacie. Elle a 53 ans. Elle a 4 enfants. Et puis, il y avait aussi une alternante en communication qui s'appelle Chloé. Et donc, elles étaient toutes comme ça. Ah oui, voilà. Elles étaient comme ça, en réunion, avec leur petite tisane. Et ça faisait des petits bruits comme ça. Voilà. Et puis là, il y en a une qui a dit avec sa petite tisane comme ça. Je pense que ça serait bien qu'on dise des petits mots de jeunes. J'hésite entre Kouakoubé, Apagnan et Médoc. Médoc, je pense que ça... Je pense que les jeunes, ils se reconnaîtront un petit peu dans ce discours. Donc, voilà. Donc, évidemment, ça pue la merde et il ne faut absolument pas faire ça. J'exagère à peine. Franchement, il y a 90% de chances que ça soit vraiment passé comme ça. Grosse dédicace, bien sûr, à Nathalie, Christine et Chloé des réunions de ce projet-là. Merci pour votre travail. Donc, moi, avec zéro euro de budget, j'ai fait des vidéos exceptionnelles. Vous, avec 20 000 euros, ce n'est pas encore au point. Mais franchement, appelez-moi pour faire des slogans parce que là, trouver les nouveaux Médocs, vous ne pouvez pas mettre ça dans un script pour donner envie à des gens de faire pharmacie. Trouver les nouveaux Médocs. J'ai l'impression qu'ils se sont dit « Allez, on va mettre Médocs comme ça, ça va faire Jones. Ça va faire Jones et les gens, ils auront envie de faire ça. Non, non, c'est un contresens. Là, vous êtes sur le périph à contresens. Vous êtes même en marche arrière à contresens. Trouver les nouveaux Médocs, non, désolé, ça ne parle pas aux jeunes et ça ne parle pas non plus aux moins jeunes comme moi. Donc, c'est un contresens. Et puis même, je ne sais pas, effectivement, ils ont essayé de lister un peu les différentes fonctions du pharmacien en disant qu'il sert à soigner les gens, trouver les nouveaux Médocs. Donc, ça fait appel à tout ce qui est recherche et développement, les fabriquer. Donc, ça fait appel au métier de l'industrie. Mais par contre, les distribuer, je vous le dis, la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça veut dire fabriquer un médicament et distribuer un médicament. Là, pour eux, distribuer un médicament, c'est quoi ? c'est la délivrance à l'officine. Ils ne savent pas faire la différence entre la délivrance et la distribution. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les métiers de la distribution, c'est tout simplement les grossistes qui vont apporter les médicaments jusqu'à l'officine où là, on va vous délivrer les médicaments. Donc, il y a une différence entre la distribution et la délivrance. Parce que la distribution, malheureusement, on ne vend pas des salades et donc, c'est compliqué d'assurer la traçabilité des médicaments. Parce que parfois, il y a des médicaments qu'il faut conserver dans un certain intervalle d'humidité, de température, il y a aussi des conditions de stabilité, bref, c'est très très complexe et il y a plein de paramètres à surveiller et donc, c'est pour ça que ce sont des métiers qui sont régis par des pharmaciens parce que, eh bien, c'est complexe et donc, on ne peut pas, par exemple, donner la distribution des médicaments comme on le ferait par chronoposte, par exemple. Donc, c'est assuré par des pharmaciens et par des chaînes d'approvisionnement bien spéciales mais je vous le dis, là, c'est mal amené dans la vidéo, malheureusement, où on dit distribuer les médicaments sans vraiment expliquer ce que ça veut dire et donc, la plupart des gens, le grand public, ne comprennent rien. Donc moi, je vous apporte des conseils gratuitement. J'imagine que l'ordre va, un jour ou l'autre, tomber sur cette vidéo. Je vous apporte des conseils gratuitement à travers ce podcast pour améliorer vos communications parce que là, c'est pas mal, vraiment, c'est pas mal mais ça manque encore un peu de peps, un peu de précision parce que franchement, moi, je comprends mais la plupart des gens, je vous le dis, la plupart des lycéens ne comprendront rien à ce qu'ils sortiront de cette vidéo avec pas grand-chose, pas beaucoup d'informations supplémentaires à vrai dire. donc je vous apporte donc je vous apporte des arguments pour améliorer vos propos gratuitement mais évidemment, si vous avez besoin de mes services pour améliorer encore davantage vos publicités, faites appel à moi et on va arranger tout ça, on va faire une promotion de fou. Et donc ensuite, le petit Lucas continue la discussion avec ses parents et ses parents lui demandent mais où est-ce qu'on fait ça ? Où est-ce qu'on fait cette profession de pharmacien ? Et lui, il va lui répondre dans un laboratoire de recherche, de biologie, dans un hôpital et bien sûr, dans une pharmacie. Ah 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 ! Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal ? Non ? Donc je vous la refais, concentrez-vous et vous essayez de trouver où est le problème. Mais alors, où est-ce qu'on fait le métier de pharmacien ? Lucas, il dit dans un laboratoire de recherche, de biologie, un hôpital et bien sûr, dans une pharmacie. Quel est le problème ? C'est peut-être que le problème, c'est qu'on a oublié 40% des pharmaciens, à savoir ceux qui travaillent en industrie. Comment ils ont pu oublier les pharmaciens en industrie, putain ? Sachant que c'est les métiers qui attirent le plus souvent les étudiants en pharmacie, comment ils ont pu oublier la filière pharmacie ? Pardon, la filière industrie. Là aussi, c'est un non-sens, c'est un contre-sens. C'est la filière qui doit attirer le plus les étudiants et vous les oubliez. C'est quand même dingue ! Là, il y a franchement un énorme manque d'informations pour le coup. La filière pharmacie n'est même pas mentionné dans la vidéo, alors que la vidéo, ça va être le média qui va être le plus regardé. Il y a 10% des personnes qui vont prendre la peine d'aller voir le site internet. Donc, la vidéo, c'était vraiment le truc où il fallait se concentrer et malheureusement, là, il y a un... Je suis désolé de vous le dire, mais il y a un gros manque d'informations. Donc, la vidéo est vraiment bien, mais je vous le répète, je crois que je peux vous être d'une grande aide pour faire du contenu vraiment d'une bonne qualité et qui va vraiment changer l'image du pharmacien. Je ne vais quand même pas vous faire votre boulot et vous dire ce qu'il faut mettre dans cette vidéo, mais croyez-moi, là, je vous ai fait une petite présentation des points faibles de votre vidéo, mais j'ai encore plein d'idées et je crois que je peux vous apporter énormément en matière de communication. Parce que là, je suis désolé, mais je crois qu'il y a un gros manque au niveau de votre communication. Et moi, je vous garantis, si vous me donnez les rênes de la communication, si vous me donnez le même budget que vous avez attribué à cette vidéo-là, je vous garantis qu'en deux ans, tous les gamins veulent s'inscrire à la fac de pharmacie. Dans deux ans, il n'y a plus de place disponible à la fac de pharmacie. Là, pour le moment, il y a plein de places disponibles. Je vous garantis que vous me donnez les rênes et le budget que vous avez attribué pour cette communication et je vous garantis que tout le monde veut faire pharmacie dans deux ans. Regardez ce que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube et voyez ce que je peux faire pour vous à plus grande échelle parce que ma chaîne YouTube, il y avait un budget exactement de 0€. Là, une vidéo comme ça, j'imagine que vous avez mis à peu près 20 000€ de budget dedans. Donnez-moi 20 000€ parce que là, franchement, c'est de l'argent gaspillé. Il y a la moitié des informations dedans. Donnez-moi 20 000€ et moi, je vous fais un truc extraordinaire. Donc, conclusion à ce niveau-là, c'était franchement une très très bonne idée. Vraiment, le nom de la campagne de communication pharmacien, le moins connu des métiers connus. C'est vraiment un très bon nom, un nom vraiment stylé. Bravo. La vidéo est vraiment bien. Mais comme je vous l'ai souligné, il y a 2-3 loupés, il y a 2-3 trucs qui manquent. Et la filière industrie, comment vous avez pu passer à côté ? Là, il y a un problème quand même. Donc, j'incite tout le monde à vous rendre sur le site internet lesmétiersdelapharmacie.fr où vous trouverez plein d'informations. Faites tourner ce site parce que franchement, la filière pharmacie, c'est une filière magnifique. Je ne comprends pas du tout pourquoi il y a aussi peu de monde qui s'instruit comme ça en première année. Il y a un gros boulot à faire. Et d'ailleurs, il y a un test à réaliser pour savoir quel pharmacien êtes-vous. Voilà, vous avez une série d'une quinzaine de questions, je crois, de mémoire. Et à la fin, ça vous donne un résultat en fonction de votre profil sur les métiers de la pharmacie qui pourraient vous correspondre. Et j'ai fait le test pour votre plus grand plaisir. Voici les résultats du test. On me conseille de faire pharmacien de l'industrie. Eh bien, tant mieux, parce que c'est exactement la profession que j'exerce. Ou alors, pharmacien, enseignant-chercheur ou professeur des universités. Mes excuses, mais je crois que cette profession m'intéresserait beaucoup moins, même si j'ai beaucoup de respect pour tous les pharmaciens de la fac. Mais ce n'est pas une profession qui me correspond, je crois. Deuxième news, aujourd'hui, dont je voulais vous parler, c'est le téléthon. Donc le téléthon, c'est en ce moment, et vous connaissez certainement, le téléthon, c'est un événement qui marque l'histoire depuis de nombreuses années maintenant. Et ça allie à la fois de la solidarité et des avancées médicales. Bref, on va faire un retour là-dessus, sur cet événement majeur qui a un impact monumental sur la recherche médicale. C'est parti. Alors, d'où ça vient le téléthon ? À la base, c'est un concept américain. C'est un marathon à la télé de charité qui a pour but, tout simplement, de récolter des dons. Et au début des années 80, l'animatrice Dorothée, Dorothée, pour les plus jeunes, c'est la... c'est la Cyril Hanola de l'époque. C'est vraiment l'animatrice en vue qui fait vraiment beaucoup d'audience. Donc, Dorothée, elle souhaite tout simplement importer le concept en France, mais malheureusement, on lui refuse en prétextant que ça ne va pas marcher, ça ne va intéresser personne, ça ne va rencontrer aucun succès. Et donc, il va falloir attendre quelques années et là, il y a M. Pierre Birambeau qui a un enfant qui est atteint d'une maladie qui s'appelle la myopathie et qui réussit à convaincre l'Association française contre les myopathies AFM. Il réussit, M. Pierre Birambeau, de convaincre l'AFM d'entamer des négociations avec France 2 pour lancer le même concept en France. Et donc, le but est simple, récolter des dons pour l'AFM pour la recherche sur les maladies génétiques rares et plus particulièrement, vu que son enfant était atteint de myopathie, plus particulièrement au niveau des myopathies. Et donc, le but, ce serait d'organiser 30 heures de live à la télévision, un marathon de charité pour récolter des dons pour l'AFM. Et cette partie France 2 accepte la première édition a eu lieu le 4 et 5 décembre 1987 au cours de 30 heures de live à la télévision. Et ça remporte un énorme succès. Et pour la petite histoire, le compteur électronique à l'époque, lors de la première émission en 87, n'était pourvu que de 8 chiffres, soit maximum, et bien, 8 chiffres, ça fait donc maximum 99 millions 9 9 9 9 9 9 francs. Et, ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi, ils ont dû rajouter un 9ème chiffre à la main, car ce sont 181 millions de francs qui ont été récoltés, soit à peu près 28 millions d'euros. C'est énorme, vous vous rendez compte qu'ils attendaient seulement 8 chiffres maximum, et ils ont dû rajouter un 9ème chiffre à la main, c'est quand même impressionnant. Et donc, depuis cette date, le téléthon a eu lieu tous les ans avec un record en 2006 avec 106 millions d'euros qui ont été récoltés. C'est énorme. Le téléthon, c'est d'ailleurs l'événement qui recueille 3% des dons annuels des Français. C'est-à-dire que les Français font des dons, des millions d'euros de dons chaque année, et sur ces millions de dons, il y a quand même 3% de tous ces dons qui vont au téléthon. C'est quand même un événement conséquent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent ? Parce que, 100 millions par an, qu'est-ce qu'ils font de tout ça ? Le téléthon, il reverse cet argent pour faire des progrès médicaux, à la fois dans la recherche génétique, pour rechercher des traitements innovants. Il y a aussi un retentissement au niveau mondial. Ils vont transférer l'argent dans les pays qui ont le plus besoin ou alors dans des pays où il y a des appareils qui permettent la recherche de plus poussée. Donc voilà, il y a des transferts d'argent dans d'autres pays pour que ça soit tout simplement utilisé au meilleur escient. Ça permet aussi, par exemple, de développer des outils de synthèse vocale qui permettent de prononcer des phrases qui sont tapées sur un ordinateur, des fauteuils électriques pour les personnes qui sont atteintes de myopathie, des lèvres-bras qui permettent de saisir des objets, de manger tout seul. Bref, des outils qui améliorent vraiment le quotidien des patients et des familles qui vivent avec des patients. Donc c'est vraiment des grosses avancées et je remercie toutes les personnes qui font des dons parce que ça permet d'améliorer le quotidien des personnes qui sont atteintes de ces maladies. Vous l'aurez compris, le Téléthon, c'est vraiment un événement énorme et qui a permis de redonner espoir à de nombreuses familles qui étaient malheureusement touchées par ces maladies. Donc oui, c'est un événement qui joue encore maintenant après 40 ans d'émissions. C'est vraiment super vu en fait le Téléthon. Et donc après 40 ans, il continue à jouer un rôle crucial et peut-être que vous avez déjà vu ça à la télé. C'est un événement télévisuel où il y a des humoristes, des acteurs, etc. qui participent. Donc ça allie vraiment un gros côté divertissement avec des humoristes, des acteurs, des animateurs. Puis à côté de ça, il y a aussi des chercheurs, des bénévoles, etc. qui sont tous unis dans un élan de solidarité. C'est vraiment beau à voir. Donc voilà, je voulais faire ma petite bonne action aujourd'hui en vous parlant de tout ça. Et puis si vous avez les moyens de faire des dons sur le site du Téléthon, n'hésitez pas à le faire. Je vous encourage chacun d'entre vous à soutenir cette initiative et à participer dans la hauteur de vos capacités parce que c'est important de donner quelques euros pour de belles œuvres comme ça. Je remercie d'ailleurs tous les bénévoles qui font et qui organisent et qui participent au Téléthon. Merci beaucoup parce qu'on a besoin de gens comme vous et vous êtes d'une grande aide, évidemment. C'était ma revue des actualités en santé du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer les news que vous voyez passer dans le domaine de la santé. C'est très important pour moi. Ça me permet d'en parler en podcast et comme ça au moins, ça me permet de voir ce qui peut vous intéresser. N'oubliez pas que le podcast est désormais divisé en plusieurs petits segments. Ça vous permet d'avoir votre petit podcast presque tous les jours. C'est peut-être plus agréable pour vous d'avoir des podcasts un peu plus courts que ce qui était fait auparavant qui durait plus d'une heure et demie. je comprends que c'était effectivement un peu long. N'oubliez pas les amis, avant de partir, mettez 5 étoiles au podcast. Moi, ça m'aide énormément. Ça vous prend 5 secondes. C'est une grande aide pour moi. Je vous remercie par avance. J'ai un compte Tipeee aussi si vous souhaitez me soutenir financièrement. Je vous dis à très vite. C'était Anthony alias Douzerie pour Première Consultation. A bientôt les amis.